Salut l'ami, alors il y a deux semaines je t'avais fait une vidéo sur les équipes sur lesquelles il était intéressant de parier à domicile cette saison, donc saison 2021-2022, on est ici un peu après la mi-saison, donc c'est un moment intéressant pour savoir comment les équipes ont performé, que ce soit à domicile, à l'extérieur, et sur quelle équipe, et bien il est intéressant de garder un oeil sur les matchs futurs quand on joue à domicile ou à l'extérieur. Donc suite à cette vidéo, j'ai eu quand même pas mal de demandes pour faire le même type de vidéo sur les équipes intéressantes à l'extérieur. Je m'exécute, j'aime bien être à l'écoute de ma communauté, et donc ça va être la même logique. Je vais analyser les top championnats, les 4 ou 5, je ne sais plus combien, top championnats européens, Angleterre, Italie, Allemagne, France, Espagne, donc 5. Et ce qui va être intéressant, ce n'est pas d'aller miser sur la meilleure équipe à l'extérieur. Donc je ne sais pas, là je suis par exemple sur l'Angleterre pour l'instant, Man City est la meilleure équipe à l'extérieur, c'est aussi la meilleure équipe au classement général, mais les cotes ne vont pas être intéressantes. Ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder quelque chose qui est caché, c'est-à-dire une équipe qui est classée, qui a un certain classement, j'invente, par exemple 6e au classement général, mais qui à l'extérieur est l'équivalent d'une équipe qui est 2e ou 3e au classement extérieur. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est-à-dire qu'il faut une équipe qui se déplace bien mieux qu'il n'y paraît au classement général. Une équipe qui performe mieux à l'extérieur que son classement général ne le laisse sous-entendre. Et c'est là qu'on peut aller chercher un angle comparé au marché, comparé aux autres parieurs si tu paries sur un betting exchange. Donc je vais parcourir avec toi d'abord la première ligue anglaise. Mais avant d'aller plus loin dans mon analyse, je te demande juste de prendre quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te remercie d'avance. Alors c'est parti pour la première ligue anglaise. Elle se regarde bien ici à droite. On est sur le tableau Away. J'ai fait il y a deux semaines, si tu veux regarder la vidéo, il y a deux semaines j'ai fait la même analyse avec le tableau Home, c'est-à-dire sur les performances à domicile. Maintenant c'est les matchs à l'extérieur que je vais regarder ici à droite. Comme je te disais, Man City, voilà, meilleur sur tous les plans, meilleur à l'extérieur, les cotes. Ça ne va pas être forcément quelque chose d'exceptionnel. Donc je ne m'y intéresse pas vraiment. Liverpool, c'est la même chose. Je ne m'y intéresse pas vraiment. Et en plus, elle ne performe pas mieux. Tu vas me dire, elle performe déjà tellement bien, c'est dur de performer mieux à l'extérieur. Mais elle performe comme le classement général en fait. Tu vois ? Ici, tu n'as pas de plus 1 ou de moins 1, etc. Donc voilà. Ces équipes-là, voilà, tout le monde est au courant comment elle performe, comment elle performe à l'extérieur. Donc ce n'est pas vraiment celle-là qui m'intéresse. La première qui va m'intéresser, c'est Wolf, Rempton ou Wanderers. D'ailleurs, si je te dis non, Wolf, tu vas me dire, tu vas peut-être être surpris aussi, tu vois. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc tu vois ici qu'en fait, Wolf, à l'extérieur, est quatre positions au-dessus de son classement général. Alors ça ne suffit pas, cet indicateur. Après, moi, je vais voir les résultats. Effectivement, les résultats à l'extérieur sur cette saison. Et malgré cette surperformance à l'extérieur, eh bien, moi, en tant que parieur, ce n'est pas vraiment une équipe qui m'intéresse. Pourquoi ? Parce qu'elle est assez irrégulière. Ce qu'on aime en tant que parieur, c'est la régularité dans les performances d'une équipe. Que ce soit une régularité positive ou négative, en tout cas, une régularité. Ici, tu vois, on voit qu'à tout moment, peu importe le niveau de l'adversaire, c'est quand même une équipe qui peut perdre. Donc moi, même si la forme récente est bonne à l'extérieur, OK, ce n'est jamais que trois matchs. Mais quand je regarde ça, je ne suis pas certain, on n'est jamais certain, je suis d'accord avec toi, mais je n'ai pas vraiment confiance sur un déplacement à Everton, par exemple, même pas un déplacement à Newcastle. Parce qu'il y a une irrégularité dans l'offre. Donc, je laisse tomber quand même. Et mis à part ça, en fait, en Angleterre, en réalité, en première ligue, j'ai déjà regardé un peu plus précisément avant de faire cette vidéo, évidemment. Il n'y a pas vraiment une équipe qui m'intéresse, qui m'impressionne à l'extérieur. OK, donc je ne vais pas t'en donner une pour le plaisir. Je passe le championnat anglais, première ligue, tout simplement. Après la première ligue, pardon, je pars en ligue 1 française. Alors là, on a le PSG qui est en tête du championnat, mais voilà. PSG est quand même une équipe qui est moins bonne à l'extérieur. Et on a une surprenante équipe de Nice qui est en fait la meilleure équipe à l'extérieur jusqu'à présent en ligue 1 française. OK, voilà le type de performance qu'on a pour Nice à l'extérieur. Alors, ça me plaît déjà plus, même si tu vas me dire, oui, mais ici, voilà, tu as deux défaites. OK, mais ces défaites sont quand même plus lointaines. Si tu vois, elles se situent ici dans l'ordre chronologique. C'est quoi la date d'ailleurs ? C'est le 17 octobre 2021. Mais depuis mi-octobre 2021, on voit que Nice performe très bien. Et ce qui peut être intéressant, et je vais d'ailleurs te montrer une cote, c'est les performances de Nice contre des équipes en fait de première montée de tableau, comme tu peux voir ici. Parce que Nice, tu vas aller chercher des bonnes cotes à l'extérieur, je vais te le prouver. Vu que le prochain match, c'est Lyon-Nice, donc c'est un bon exemple. Lyon-Nice, et tu vois que Nice est cotée à 4,15 pour la victoire. Alors, évidemment, tu peux descendre cette cote et partir en drone au bête, pour un peu plus de chances de succès. Et partir sur une cote à 3,02 en drone au bête, Nice à Lyon. Alors, ça donne quoi, Nice à Lyon ? Mais tu vois, Lyon se situe ici. Bon, ben, sincèrement, une cote à 3 en drone au bête, alors que Nice a déjà battu Nantes, a déjà battu Rennes, qui est cinquième au classement. Je trouve que c'est bien payé. Je ne dis pas que Nice va battre Lyon à Lyon. Je n'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas, pour moi, la cote est bien payée. Et tu risques d'avoir des bonnes cotes ici quand Nice va se déplacer sur, chez, pardon, chez le top 9 que tu vois ici. Chez le top 9 que tu vois ici. Quand Nice va se déplacer chez cette équipe-là, la cote va être, à mon avis, très élevée. Et là, ça pourrait être intéressant de suivre cette équipe pour moi en Ligue 1. OK ? Alors, victoire sèche si tu es quelqu'un de très agressif, mais tu peux être moins agressif et partir plutôt sur du drone au bête. Évidemment, ce n'est pas parce que je te dis ça maintenant que tu dois parier comme un robot sur tous les déplacements de Nice. Tu dois aller regarder ensuite, match par match, regarder les statistiques de chaque équipe. OK ? Creuser un peu plus. Mais voilà une bonne piste que je te donne. Dis-moi ce que tu entends, si tu es d'accord avec moi ou pas sur ces performances de Nice à l'extérieur, si pour toi, c'est une bonne pioche ou pas sur les déplacements de Nice. Dis-moi tout ça en commentaire. N'hésite pas à partager ton opinion. Alors, après la Frandon, oui. J'avais déjà oublié ici, Lance. OK ? Lance qui est l'équipe suivante qui surperforme à l'extérieur, comme tu le vois, plus 4 à l'extérieur. Là, voilà. Quand tu vois ceci, tu n'as vraiment pas confiance et je n'ai vraiment pas confiance au déplacement futur de Lance. Donc là, je veux dire, je n'ai même pas besoin d'en discuter. Tu le vois par toi-même. Ça ne nécessite pas de discours. Ce n'est pas une équipe que je suivrai à l'extérieur. Alors, c'est tout pour la France. OK ? Parce qu'après, on descend quand même sur... OK, Metz surperforme à plus 6 à l'extérieur. Mais ça reste quand même une équipe qui est 12e au classement. Et voilà. Je veux dire, ça pourrait à la limite un peu t'intéresser pour les déplacements. J'ai des équipes du bas de classement. Bon, il n'y a plus que 3 déplacements. C'est genre à l'Orient, à Bordeaux, à Saint-Etienne. Tu pourrais partir sur le drône au bain. Mais à voir si la cote vaut la peine aussi, vu que ce sont des équipes du bas de classement. OK. Mais en tout cas, pour moi, la pioche là, la bonne équipe à l'extérieur pour moi, qui peut être intéressant à suivre, c'est Nice de loin. En Ligue 1 française. Suivant, championnat suivant. Allemagne, Bundesliga. Alors, la meilleure équipe à l'extérieur, c'est Bayern. Tu te dis bien que les cotes du Bayern ne vont pas être... Tu ne vas pas forcément trouver de la value là-dedans. Ils ne vont pas être exceptionnels. Ce n'est pas surprenant. Tu as le Bayern Leverkusen, mais qui ne surperforme que d'une place. Et encore, quand je regarde les résultats contre le top 12 ici, ce n'est pas très rassurant. Alors, pourquoi je regarde le top 12 ? Parce que ce sont des matchs qu'il reste à disputer pour Leverkusen à l'extérieur. Donc, ici, c'est bien. On a un petit match ici. Je veux dire, la majorité, c'est contre le top 12. Et on voit que ce n'est pas top top. Donc, je n'ai pas envie de te donner ça comme équipe. En plus, plus 1, ce n'est pas exceptionnel. Non. Tu vois qu'ici, bon, Frankfurt plus 6. Là, on va lui jeter un oeil. Donc, troisième au classement à l'extérieur. Alors que, au général, elle doit être neuvième. OK ? Ça peut être neuvième ou dixième. Parce qu'il y a une manière de calculer un peu différente. Mais ce soit environ neuvième en position en classement général. Donc, je regarde. Entract Frankfurt. Est-ce que ça me plaît ou pas ? C'est difficile à dire. Parce que là, encore une fois, on a une défaite chez le deuxième. OK, ça, ça peut se faire. Ensuite, on a quand même une défaite aussi à Offenheim. On a une défaite à Bokoum. Je ne vois pas vraiment non plus de pattern de régularité. Donc, ça ne m'intéresse pas vraiment, vraiment. OK ? Je laisse tomber Frankfurt. Je descends et je vais aller voir la deuxième équipe qui a plus 9. Ça, c'est vraiment une surperformance. C'est quand même impressionnante. Arménien, Bielefeld, plus 9. Mais voilà. C'est un plus 9 tellement qu'elle est, à mon avis, mauvaise au classement général. OK ? D'ailleurs, on voit ça à domicile. Il y a beaucoup de matchs nuls. Donc, les matchs nuls en football, on sait bien que c'est loin de vouloir des victoires. Donc, on voit qu'à mon avis, les trois victoires à l'extérieur, on fait qu'elles surperforment à l'extérieur. Mais quand on a les résultats, que dire ? On ne s'est rien dit, en fait, on peut perdre à tout moment à l'extérieur, comme tu peux le voir ici. Donc, ça ne m'intéresse pas vraiment non plus. Ensuite, on descend trop bas, je ne regarde plus. Donc, rien en Allemagne non plus. Vous voyez, c'est un peu plus délicat. Tu vois que c'est un peu moins de bonnes pioches, que je vais dire, que pour les victoires à domicile, à la vidéo que j'avais faite il y a deux semaines. Mais bon, comme j'ai décidé de te la faire, je te la fais honnêtement. Donc, pour l'instant, on a une bonne équipe en Ligue 1 à l'extérieur. Je vais partir en Syrie italienne. Alors là, très intéressant, l'Atalanta, qui est la meilleure équipe à l'extérieur. Alors que c'est l'Inter qui est en tête du championnat. Mais l'Inter, voilà, dégringole un peu à l'extérieur. Alors que l'Atalanta, bon, passe au-dessus. Passe en tête, carrément, avec une surperformance de plus 4. Et là, c'est à l'inverse, c'est tellement positif que je n'ai pas non plus de grand discours à te faire. Regardez-moi ça. C'est simple, c'est zéro défaite à l'extérieur. Je suis d'accord avec toi qu'il faudra aller voir la cote. Mais on sait déjà très bien que ça va être une bonne cote à Milan. Ça va être une bonne cote à Rome et même à la Fiorentine. À la limite, je peux voir si on a déjà le prochain déplacement ici pour voir le type de cote qu'on peut avoir. On sait réel, évidemment. Donc, si c'est domicile, on a Fiorentina-Atalanta. Donc, ça, c'est génial à voir. OK. On va voir la cote de Fiorentine. Voilà, 2,56 en victoire sèche. Et si tu veux un peu plus de sécurité, drone au bet. On a 1,78 en drone au bet. Donc, sincèrement, c'est pas mal du tout du 1,78 en drone au bet, surtout pour une équipe invaincue à l'extérieur. OK. Donc, ça peut être une équipe intéressante. Après, tu devras toujours regarder la cote. Parce que peut-être qu'en déplacement à Venise, ça sera moins intéressant. Mais là, c'est sûr et certain que 1, 2, 3, au moins les 3 équipes-là, les cotes vont être intéressantes. Après, à 3, 2, pour les déplacements qu'on a des équipes inférieures. Mais voilà, là, très bonne équipe de Atalanta à l'extérieur. Très bonne équipe à suivre à l'extérieur sur les restes de la saison. Donc, c'est la deuxième bonne pioche de cette analyse. Je vais quand même aller voir. Milan, plus 1, c'est pas assez pour moi. Le plus 1, je veux la suivante que je vais aller voir. La seconde, c'est Empoli avec une surperformance de plus 5. Et là, si tu regardes ici, les résultats à l'extérieur, c'est une équipe qui va être aussi intéressante à suivre uniquement contre les équipes inférieures au classement. À l'Udinez, à la Sampdoria, à la Genoa. Ça fait quand même 3 matchs. Là, ça va être intéressant à analyser. Au-dessus, voilà. Il n'y a pas trop confiance parce qu'il y a quand même deux défaites. Les performances contre les équipes supérieures ne sont pas top à l'extérieur. Par contre, contre les équipes inférieures, là, c'est pas mal. À la limite, allons voir la prochaine cote. Le prochain déplacement. Empoli va à la Sampdoria. La Sampdoria, super. La Sampdoria est ici, donc ça m'arrange très, très bien. Et on voit que, voilà, victoire d'Empoli, 3,41. Draw no bet, 2,32. OK ? Donc, on va aller chercher des bonnes cotes. Je te rappelle, hein ? Je fais des analyses un peu plus profondes que ça. OK ? Tu vas regarder match après match ensuite. Mais voilà. À la limite, tu notes ces équipes-là et tu sais que tu peux aller l'analyser chaque week-end à l'extérieur. Donc, voilà pour la série A italienne. Je me répète, Atalanta, là, c'est le top pour moi. Et ensuite, tu peux aussi t'intéresser à Empoli. Quand des équipes inférieures. Dernier championnat. C'est le dernier, oui, je n'en ai pas oublié. Eh bien, c'est le championnat espagnol, la Liga. On a le Real qui est aussi en tête à l'extérieur. Ça ne m'intéresse pas, évidemment. Real Betis qui surperforme légèrement, ça ne m'intéresse pas. La première que je vais aller voir, c'est ici, Osasuna, avec une surperformance de plus 8. Donc, c'est très, très impressionnant. Mais les perfs, par contre, ne sont pas impressionnantes. C'est pour ça que tu dois toujours aller voir les résultats en plus de cet indicateur de surperformance, évidemment. Voilà. Si tu regardes ici, rien ne me fait dire, rien ne me donne confiance. Sans la victoire, victoire au match nul. Si c'est une ronde au bête, on est d'accord. Mais en tout cas, je n'ai vraiment pas confiance aux performances futures extérieures de Osasuna cette saison. Comme tu le vois ici, avec beaucoup de défaites chez des équipes, parlant de la 15e à la 2e position ou à la 1re position. Cette défaite au match nul, en gros. Ça va donc. Donc, ça ne m'intéresse pas aux Sassuna. Je vais aller voir ensuite quand même le Celta Vigo qui est à plus 5. Et là, même chose, même chose. Difficile. Même si la défaite à Elche ne me rassure pas. Contre des équipes supérieures, ça ne me rassure pas non plus. Il y a deux défaites là. Au Real Sociedad et au Real Madrid. Donc, ce n'est pas vraiment non plus une équipe qui m'intéresse. Et en fait, il n'y en a pas non plus en Espagne. Ça veut dire qu'à l'extérieur, si je résume, et reprends-moi si j'ai oublié quelque chose parce que ma mémoire est mauvaise. Si je résume en 1re Ligue, franchement, je n'ai pas vraiment un gros tuyau à te donner ou un gros conseil plutôt sur les performances extérieures d'une équipe en particulier. En Ligue 1, là, je t'avais donné Nice. Et d'ailleurs, je vois ici, je ne sais pas si je t'ai montré Lens, en fait. Je ne sais plus. En tout cas, ça n'est pas intéressant. Je ne sais plus si j'étais à vous montrer. Bref, Nice en Ligue 1 française. En Bundesliga allemande, on avait jeté un petit œil sur Frankfurt. Frankfurt, je ne sais pas comment on dit. Et Frankfurt, il n'y avait rien de particulier. Même si elle a plus 6. Et alors, il y avait aussi Bielefeld ici. Rien de particulier. Donc, de mémoire, je ne t'avais rien donné non plus en Bundesliga. Voilà. La prochaine bonne pioche était en Syrie italienne avec l'Atalanta et Empoli. Rappelle-toi qu'on a des équipes inférieures. Et rien non plus en Espagne, en Ligue 1 espagnole. Donc, voilà. Ça, ce sont des équipes qui, pour moi, seront intéressantes à l'extérieur sur le reste de la saison qui est loin d'être terminée. OK ? Avec une analyse supplémentaire bien plus approfondie de ta part, j'y compte, avant que de placer tout simplement comme un robot. Automatiquement sur les équipes que je viens de te conseiller. Donc, voilà. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Tu as maintenant la vidéo à domicile pour le reste de la saison. Tu as la vidéo des équipes surperformantes à l'extérieur pour le reste de la saison. Donc, tu as quelques bonnes armes en main. Moi, ici, j'en ai terminé avec cette vidéo. Et n'oublie pas, je vais te laisser le lien dans la description, mais que tu peux télécharger mon e-book gratuitement. OK ? Alors, c'est quoi le terme de l'e-book ? C'est comment stopper tes pertes immédiatement et générer un premier profit de 1 000 à 5 000 euros dès la première année. Comment ? Eh bien, je vais te donner une méthode en 9 étapes. Vraiment, c'est quelque chose de concret. Ce n'est pas de la théorie. Un process concret en 9 étapes pour traiter vraiment tes paris comme un business, comme un investissement et non plus comme un loisir. Parce que forcément, si tu veux gagner une avance sur le long terme, tu dois arrêter le loisir et tu dois passer vraiment en mode business, en mode investissement. Et traiter ça avec une bonne utilisation de ton bilan, des stratégies, etc. Bref, c'est gratos. Donc, n'hésite pas. Tu cliques sur le lien. Tu vas arriver sur la page de téléchargement et je te l'envoie par e-mail. Merci et à bientôt pour la prochaine vidéo. A bientôt.